Salut les copains, c'est Nicolas pour Malken Bricole 3D. Aujourd'hui, ce sera Nicolas Malken Bricole 3D. Alors, cette vidéo, c'est pour vous parler de l'ultra-base des nids cubiques et aussi des problèmes que j'ai rencontrés. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'imprime dans un lieu extrêmement froid, mon garage atelier. Cet hiver, depuis 15 jours, 3 semaines, voire un mois, les températures ont quand même pas mal chuté. Du coup, j'ai eu de gros, gros problèmes d'impression. Alors, je vais vous mettre quelques photos, déjà, des relevés de température, on va dire, de mon garage. Comme vous voyez, il fait 13, c'est largement plus acceptable. Et ça permet à l'imprimante de démarrer, parce qu'il y a quand même des fois, pareil, vous verrez une photo, j'ai été obligé de réchauffer le plateau de mon imprimante et la buse de manière à ce que ça dépasse les 10-15 degrés et qu'elle puisse démarrer, sinon ça se mettait en erreur mini-température bed. Ce qui est un petit peu embêtant. Du coup, j'avais un gros, gros problème de warping, à la fois sur la partie basse, puis des fois sur la partie haute, pour des problèmes de ventilation. Donc, pareil, je vais vous mettre des photos. Toutes mes pièces se décollaient, que ce soit avec le tap, les build-tacs d'origine ou des essais sur vitre. Alors, vous allez voir, je vais vous mettre une série de photos. J'ai, je pense absolument, tout essayé dans les moyens courants. J'ai essayé la colle, j'ai essayé toutes les lacs, j'ai essayé les scotches, les 4 tonnes, miroir, miroir poncés, miroir sur mesure. Pareil, vous allez voir une photo du miroir sur mesure. Il a tenu 24 heures, donc j'ai fait deux impressions dessus. Et le matin, je l'ai trouvé craqué au refroidissement. Il n'a pas supporté. Voilà, donc, du coup, j'étais quand même un petit peu ennuyé ces derniers temps pour pouvoir imprimer. Et je me suis décidé à acheter une ultra base. Alors, l'ultra base, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une plaque en verre. En dessous de mon miroir, je vous le montrerai tout à l'heure. C'est tout simplement une plaque en verre avec un revêtement qui permet une bonne accroche. Alors, pour l'utilisation et l'entretien de l'ultra base, c'est super simple. C'est à l'eau et ou à l'alcool. Alors, évitez tout ce qui est acétone et compagnie parce que vous allez bousiller le revêtement. Et pour l'utilisation, ça s'utilise chaud. Par contre, même pour le PLA, du coup, vous serez obligé de chauffer. En dessous de, on va dire, 40 degrés, vos pièces se décollent avec une simple piche nette. Et au-delà de 50 degrés, ça commence à coller. A 70 degrés, ça colle vraiment fort. Tout en sachant que, comme vous rajoutez une surépaisseur sur votre tornado, si vous mettez 70 degrés, vous ne serez pas réellement à 70 degrés sur la plaque. Et pareil, prévoyez un petit temps de chauffe supplémentaire de manière à ce que la chaleur ait bien le temps de se diffuser dans votre ultra base, surtout si c'est une grande impression. Sur les avantages de l'utilisation de l'ultra base, déjà, il n'y a plus de produits supplémentaires. Il n'y a plus de nettoyage. Enfin, il y a un petit nettoyage à l'alcool et à l'éponge. Éponge ou torchon, évitez les trucs plucheux, évitez le sopalant, les trucs comme ça. Alors, éponge, surtout pas les éponges abrasives type Spontex ou paille de fer ou truc comme ça. Pas de papier de verre, rien du tout là-dessus. Vous la protégez et vous faites attention de ne pas l'abîmer et la rayer. Ça reste inconsommable, c'est-à-dire qu'elle fera un certain nombre d'impressions. Bon, là, vous voyez, j'ai une bonne quarantaine d'impressions dessus. On voit quelques traces, mais sincèrement, elle est nickel. Là, il y a juste un trait ici. C'est moi qui ai... Enfin, la busse qui est partie un peu bas. Au niveau des pièces... Alors, dans les essais que j'avais faits avant, comme je vous dis, j'avais fait des essais sur miroir poncés. J'ai poncé jusqu'au papier de verre de 150. Donc, sur les vidéos de base, on parle de 400, 600. Je suis vraiment allé jusque 150. Je rajoutais de la laque et malgré ça, j'avais des pièces qui se décollaient. Les seules fois où ça ne se décollait pas trop, j'étais obligé de monter à 70, un peu plus. Et j'ai eu des déformations du plastique. Donc, pour moi, c'est peut-être probablement une très bonne solution. Mais s'il y en a un caisson ou un espace pour imprimer qui est mieux que mon garage plein de courant d'air. Donc, voilà. Alors, sur les photos, je vais vous mettre toute une série de pièces prises de côté avec des petits décollements de la base. Donc, comme je vous disais, pour l'historique, j'ai commencé à imprimer sur le billetac d'origine vert. J'ai abîmé assez vite, forcément, en tant que débutant. Après, je suis passé sur le rouge qui a bulé, lui, très très vite. Enfin, le vert a bulé aussi. C'est ça qui m'a décidé à le changer. J'aurais pu continuer à l'utiliser. Le rouge, donc, s'est mis à buler assez vite derrière, probablement à cause de la pose. Et j'ai dû laisser quelques petites bulles d'air dessous. Du coup, j'ai vraiment très peu travaillé dessus. Je suis passé ensuite sur la vitre sur mesure. Vous verrez sur la photo, elle n'a pas fait long feu. Ensuite, je suis passé sur les miroirs Ikea. Poncée, non poncée, avec lac, avec colle, scotch. Comme je vous dis, j'ai fait à peu près tous les essais possibles et inimaginables. Jusqu'à ce que les températures descendent vraiment en dessous de 10 degrés. Ou là, même l'imprimante se mettait en défaut. C'était plus possible d'imprimer. Donc, voilà, sur la dernière série de photos, vous voyez l'ultrabase installée. Également, je vous montre quelques impressions de support et des gros plans du surfaçage que fait l'ultrabase. Parce que comme c'est un revêtement vert, un petit peu granuleux du fait de la surface d'accroche qui a été rajoutée, vous n'aurez pas le rendu miroir ou vert avec une surface extrêmement lisse et brillante. Ça sera un petit peu granuleux et un petit peu brillant aussi. Donc voilà, je vous mets des photos qui vous permettront de vous faire une idée. Voilà, comme je disais, j'ai eu des warping de l'extrême. Donc, j'ai eu l'occasion de faire quelques tests. Là encore, vous n'avez pas tout. Loin, loin de là. Donc, dans la série des benshies, vous voyez ici, là, j'en ai un. Ce bord-là est très correct. Le fond est resté collé. Par contre, j'ai eu du warping en hauteur à ce niveau-là. Et à ce niveau-là aussi, on voit bien que c'est très abîmé. Ce benshie, c'est l'inverse. Les côtés ici, les arêtes sont propres. Le fond est resté collé. Par contre, ici, avec le reflet, on devine au bout. Le bout s'est décollé. Donc, il y a eu du warping en bas et il y a eu aussi du warping en haut. Donc, je ne sais pas si vous voyez le bout de la coque, ce que ça fait. C'est vraiment pas joli. C'est vraiment pas joli, joli. On va bien comparer à l'autre. L'angle n'est pas du tout le même. Et celui-là, alors là, c'est le warping de l'extrême. Je ne sais pas si vous voyez, il y a carrément 30 ou 40 couches de la coque qui ont réduit de tous les côtés. Elles ont réduit ici, elles ont réduit ici. Alors, c'est resté collé. Celui-là, j'étais dans des essais où j'étais très chaud en température. Donc, je pense aussi que c'est la température de mon bête qui a complètement bousillé mon impression. Il n'y a pas d'autres mots. Regardez ici. Voilà. Là, c'est clairement, quand vous avez un problème, que vous êtes sur ce genre de petits défauts, et qu'à un moment, vous arrivez là-dessus, c'est que vous avez été trop loin dans les réglages. Il est temps de revenir en arrière. Et donc, pareil, celui-ci, je l'ai arrêté en cours. Pourquoi ? Donc, il était bien collé, avec une première couche plutôt correcte. Par contre, on va essayer de vous faire voir. Vous voyez, le bout s'est relevé. Et c'est pareil, ça avait commencé aussi sur les côtés, là. Voilà. Donc, celui-là, il était parti pour faire pareil, pour relever le bout. Et du coup, faire exactement ce type de défaut et comprimer une partie. Celui-là n'a quasiment pas décollé du bout. Donc, ce n'est pas le warping. Il y a eu du warping en bas, mais ce n'est pas ça qui a bousillé la pièce. C'est vraiment mon refroidissement qui était mauvais à ce moment-là. Et puis, l'air de mon garage qui était vraiment beaucoup trop froid, du coup, qui refroidissait la pièce. Enfin, voilà. Ce n'était pas uniforme, mais sur les petits morceaux de plastique, ça ne le faisait pas du tout. Au niveau des cubes, pareil, là, warping, donc plutôt dû au refroidissement. Quand c'est du warping dans les couches hautes, comme ça, c'est dû au refroidissement. Et aussi, en bas, cette partie-là est bien lisse. Et là, les coins sont relevés, ici aussi. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que vraiment, ce produit, moi, m'a sauvé les impressions pour cet hiver, pour la fin de l'hiver. Je vais commencer à construire un caisson, là, bientôt, pour mon imprimante. Clairement, je garde l'ultrabasse dans le caisson. J'ai hâte de tester l'ABS dessus. Donc, je ne vais pas ressortir les miroirs, sauf si je casse mon ultrabasse. Comme je vous disais, moi, enfin, je suis peut-être un feignant, mais je n'ai pas de nettoyage à faire. Je n'ai pas de la colle partout. Je n'ai pas de la laque à vaporiser, à dégueulasser l'imprimante ou autre. Enfin, réellement, je pense que ça a été un bon achat. Alors, pour ceux qui sont intéressés, je mettrai deux liens en description. Un lien Amazon et un lien Banggood. Alors, quand moi, je l'ai acheté, elle était moins chère sur Banggood, parce qu'il y avait une bonne promo à ce moment-là. Et là, quand j'ai récupéré les liens tout à l'heure, j'ai vu qu'elle était moins chère sur Amazon. Du coup, je vous mets les deux, vous regarderez. Enfin, vous irez sur un autre site sur lequel vous avez l'habitude d'aller. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Moi, en tout cas, c'est l'ultra basse qui réellement m'a été utile. Sinon, je ne me serais pas amusé à faire cette vidéo. Alors, ce n'est pas une vidéo sponsorisée ou quoi que ce soit. C'est vraiment un retour utilisateur satisfait. Voilà. Écoutez, les copains, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, allez, ciao les bricolos ! Merci. Merci.